Un, deux, trois coups. Bon, c'est le départ. Ici, c'est un garage. Le garage était fait avec une fondation de cinq pieds, donc quatre pieds enterrés, un pied sorti de terre. Je tiens à vous rappeler que la norme dit que si vous avez un revêtement imputrécible, à ce moment-là, le code du bâtiment, il vous permet de mettre votre revêtement à six pouces du sol fini. Le sol fini, ça veut dire gazon installé. Donc, si j'installe mon gazon, je vais être ici, à six pouces. Donc, ici, on sait que ça va être du fibrociment. Le fibrociment va arriver à peu près ici. Donc, je vais être à mon six pouces réglementaire. Si vous avez du bois, du cannexel ou quelque chose qui est putrécible, c'est huit pouces. Donc, je devrais baisser mon sol à ce moment-là. Très important quand on installe le départ. La raison pourquoi, nous ici, je le montre ici, les fourrures, quand on a monté le ref, les fourrures ici, on s'est laissé une distance d'à peu près 14 pouces. Pourquoi? C'est parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a monté les murs à terre. C'est beaucoup plus facile pour nous de relever la jupe de temps avec, de venir installer notre petite membrane ici. On nous demande d'avoir une membrane qui va chevaucher la fondation de 25 mm, soit un pouce ici, afin que notre zone de drainage, rappelez-vous que l'espace derrière le revêtement, c'est une zone de drainage qui doit évacuer l'eau, afin que l'eau puisse s'évacuer à l'extérieur et non sur le dessus de la fondation ici, et venir faire pourrir notre solive de rive ou notre liste de départ. Donc, ici, c'est plus facile pour nous. Le Tyvek va arriver ici. Je veux juste vous mentionner, ça aurait été conforme, mais correct, de couper le Tyvek un pouce plus long, parce qu'il considère le Tyvek ou la membrane intermédiaire comme, sur la chevauche, comme conforme. Sauf qu'on se bac toujours, ça coûte pas cher, on est en train de le faire, on se bac toujours avec un bon matériel, un matériel homologué pour faire un solin. Comme ça, on sait que ça va rester longtemps solide, et vous comprenez que par la suite, ici, c'est facile de clouer un bout de fourrure, qui ne fendira pas, puisqu'on a assez grand pour mettre nos deux clous à l'intérieur pour l'empêcher de fendre. Bon principe, puis regardez comme il faut ce que ça donne ici, là. Donc, c'est très facile de se mettre conforme, ça va être facile, puis je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire le départ du revêtement.